Salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de scrap alors vous pouvez le voir à l'écran qu'il y a une photo mais ce ne sera plus cette photo qui se retrouvera sur la page à la fin alors tout simplement parce que plus je faisais mon fond et plus j'en étais fan oui 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 je suis fan de mon fond et donc j'ai décidé de dédier cette page pour Stéphanie de la chaîne la thérapie de Stéphanie donc je voulais enfin j'avais dans le coin de ma petite tête le projet de faire une page pour Stéphanie et quand j'ai fait ce fond là je me suis dit c'est ce fond là que je veux offrir à Stéphanie parce que j'en suis tout simplement fan et donc voilà tout simplement alors j'ai décidé d'utiliser pour faire le fond des distress ink et j'ai pris deux tons de bleu parce que j'adore le bleu et là vous me voyez donc à l'écran travailler sur une page sur le côté donc vous allez voir le pourquoi du comment par la suite je vous laisse regarder alors une petite parenthèse je voulais vous prévenir que je vais peut-être faire quelques vidéos un peu plus longues alors je ne sais pas encore à quel rythme je voudrais le faire je me dis que je vais peut-être en faire une fois par mois je vais vous expliquer alors j'ai pris du retard dans mon project life et j'aimerais bien le rattraper donc j'avais pensé faire des vidéos project life mais sur plusieurs pages en fait donc là en général je vous je vous publie une page de project life donc il n'y a qu'une seule page ou une double page mais là pour rattraper mon retard je ferai une vidéo avec plusieurs pages de scrap enfin plusieurs pages de project life pardon et donc ça risque d'être des vidéos un peu plus longues mais je ne vois que ça comme solution pour le moment que ça comme solution correcte disons voilà pour rattraper mon retard tout simplement parce que vous savez à quel point je déteste avoir des retards dans mes vidéos project life je serai très bien qu'il y a certaines d'entre vous qui vont être contentes parce que beaucoup m'ont déjà dit qu'elles préféraient les longues vidéos mais pour les personnes qui n'aiment pas trop les longues vidéos voilà je suis désolée mais pour rattraper mon retard je vais pas avoir le choix de faire des vidéos un peu plus longues voilà je vais faire ça qu'avec mes pages de project life parce que c'est réellement dans les pages de project life que j'ai un gros retard donc voilà vous risquez je me dis que je pourrais faire ce genre de vidéo un peu plus longue une fois par mois pour vraiment essayer de rattraper mon retard parce que c'est la catastrophe je ça m'affole je je me dis que là je ne travaille plus depuis maintenant on est au mois de juin presque donc ça fait presque six mois je ne travaille plus et j'arrive encore à prendre du retard rien problème mélanie mais bon c'est comme ça la vie est fait ainsi quand quand on a du temps libre et je pense que c'est ça on a tendance à plus à plus se laisser vivre donc j'ai laissé vivre mon project life tranquillou bilou j'ai fait plein de trucs à côté machin et voilà maintenant paf ça fait des chocs à pique et je suis en retard bravo mélanie bref donc voilà je voulais tout simplement vous prévenir que à mon avis j'ai pas encore vraiment réfléchi à à la fréquence mais je vais peut-être essayer d'en faire une par mois peut-être peut-être qu'on m'adjoint il y en aurait peut-être deux pour vraiment essayer de rattraper mon retard mais ce sera peut-être donc je vous préviens sera peut-être des vidéos de une heure voire une heure et demie voilà je vais essayer de quand même faire une voix off qui tiennent sur la longueur mais voilà il risque d'avoir des coupures musicales et compagnie voilà ou alors il faudrait que j'essaie de trouver des sujets à aborder avec vous peut-être je sais pas moi poser moi peut-être des questions et je et j'y réponds dans cette fameuse vidéo mais en même temps j'ai déjà fait une foire aux questions en fait donc je ne sais pas je sais pas je verrai au moment de toute façon vous savez que j'ai j'ai la babaye facile je trouverai bien à papoter sur mes réalisations et peut-être vous raconter des anecdotes sur les photos oui à mon avis je ferai ça plus vous raconter des anecdotes du coup pour meubler la longue vidéo pour ne pas vous ennuyer un moment j'avais pensé peut-être vous mettre la vidéo avec une musique de fond et je me suis dit non c'est enfin moi personnellement je ne regarde pas les vidéos où il n'y a que de la musique où les personnes ne parlent pas donc je ne vois pas pourquoi je ferai quelque chose que je n'aime pas déjà moi même à la base je pense que c'est quand même mieux de papoter derrière voilà maintenant je critique pas les personnes qui font des vidéos seulement avec du de la musique derrière mais moi personnellement je préfère quand il y a racontage de life 1 on va on va se le dire voilà donc voilà comme ça je vous ai je vous ai prévenu voilà ici je lance un peu la sauce comme ça mais je ne sais pas encore vraiment le rythme ni comment ça va vraiment se passer mais sachez que il risque d'avoir des vidéos un peu plus longues pour contrer mon retard rattraper ce fameux retard voilà ça se peut je vais rattraper assez assez rapidement grâce à ça je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne sais pas dire à l'avance comment je vais pouvoir rattraper mon retard si ça va être l'histoire de deux trois vidéos bien longue ou au moins ou plus je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais voilà comme ça vous êtes au courant vous êtes prévenu j'espère que ça vous plaira malgré tout maintenant vous connaissez youtube vous savez revenir sur la vidéo pendant vous vous venez voir la vidéo project life et vous en avez vous en avez main de m'entendre après une 40 minutes mais vous quittez la vidéo tout simplement et vous savez revenir par la suite dessus parce que des fois je suis un peu chiante un jeu blablabla je blablabla je dis je je parle pour ne rien dire comme là là tout de suite maintenant je parle pour ne rien dire bref alors sur ma page vous m'avez vu utiliser un dice de chez florilège design alors quand je l'ai acheté j'ai eu l'idée que j'ai mis en route sur cette sur cette page je ne vais pas dire que je j'avais imaginé ça tout à fait mais le résultat me convient fortement franchement je suis contente et je pense refaire cette page pour mon album personnelle parce que je suis vraiment fan de l'effet que ça donne alors je vais je vais vous avouer que moi j'avais plutôt imaginé donc faire ce que j'ai fait donc recoller des petits triangles à l'intérieur de la découpe mais ensuite j'avais imaginé donc recoller des triangles de plus en plus dispersé jusqu'au milieu de la page et au final je les fais sur la gauche j'ai fait une genre de pluie sur la gauche voilà peut-être que si je refais la page en question je vais peut-être essayer de vraiment rester ciblé sur ma première idée voir ce que ça peut donner mais j'avouerai que quand je me suis retrouvée devant ma page et que je me je me suis dit mais comment je vais faire ce que j'ai en tête c'est pas possible j'en ai pour des heures et des heures à faire cette cette page si je si je si je mets réellement en scène ce que j'ai en tête en fait parce que le collage de tous ces petits triangles m'ont déjà pris un temps énorme vous pouvez même pas vous imaginer donc si je réalise réellement ce que je veux à mon avis demain je suis encore là mais bon dans le scrap c'est comme ça s'il faut je commence un jour et je reprends le lendemain mais voilà j'ai vraiment envie d'essayer de d'aboutir vraiment réellement sur ma première idée mais franchement je suis vraiment fan de ce de ce dice je regrette pas du tout de l'avoir acheté je l'avais acheté à fleur et légitise à version scrap pardon sur le stand fleur et légitise design et voilà j'en suis fan franchement fleur et légitise design c'est je pense que c'est c'est vraiment une marque une de mes marques préférées voilà des fois j'ai du mal à vous à vous répondre à la question qu'elle est ta marque préférée mais c'est vrai que plus les mois passent plus les années passent et plus j'arrive à à malgré tout placer mes préférences voilà j'aime beaucoup les ateliers de karine par exemple je me rends compte que je me dirige plus facilement également vers les produits fleur et légitise design avant ça et c'est toujours le cas mais j'essaie de faire moins d'achats c'est cru de peur ça c'est ma marque number one le seul hic c'est que c'est anglophone et donc tous les textes sont en anglais et que l'anglais moi ça fait 18 mille vous le savez alors il ya une nouvelle collection je bave dessus depuis fort je ne compte même plus les jours et je pense que je vais finir par craquer pour la nouvelle collection quick paper parce qu'elle est trop trop belle mais le problème est que dans les stickers il y a énormément d'expressions en anglais donc je sais déjà que la planche de stickers je ne l'apprendrai pas par contre la planche de sheetboard là il ya moins de mots en anglais ou alors c'est des plus petits mots compréhensibles pour ma petite mémoire de poisson rouge mais je pense peut-être craquer pour et la nouvelle capsule fleur et les design je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai envie de pleurer franchement j'ai envie d'acheter tout le temps c'est dingue pourtant ça fait des années je l'achète et j'arrive pas à vraiment me calmer ici je m'étais dit que les prochains mois je n'achète plus de scrap et j'allais me rhabiller et ben sachez que j'ai du mal j'ai du mal limite niveau été j'ai assez j'ai assez de vêtements mais vraiment pour l'hiver il va falloir que je me calme au niveau des achats scrap et que je me rachète des vides des vêtements hiver parce que cet hiver si j'ai mis des pulls boulocher tout ça parce que je voulais acheter du scrap alors la fille est toc toc dans sa tête vous êtes en train de vous dire mais c'est la triste réalité des choses et oui et oui je vous raconte ma life mais c'est malheureusement c'est l'histoire de ma vie bref je vais arrêter mon petit blabla là là je suis en train de faire ma petite couture à la main comme d'habitude alors je ne sais plus si je voulais dire mais à l'heure où je vous parle stéphanie a reçu sa réalisation elle l'a aimé je suis contente d'ailleurs petite anecdote par rapport à cette page si cette page là n'était pas destinée à stéphanie je ne sais pas si j'aurais mis le peel off jane devon porte parce que là en fait j'ai eu l'idée de mettre le peel off jane devon porte parce que je sais que stéphanie aime jane devon porte sinon je sais pas si j'aurais eu l'idée donc merci stéphanie bref voilà je veux vous faire de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut 1